Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo découverte, présentation approximativement sur Nair Automata, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, sur une démo, enfin plus précisément une démo du coup, la démo 12-0, enfin 12-0-16-11-28, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc du coup c'est disponible sur le PlayStation Store et donc c'est gratuit. Moi j'ai déjà joué la démo en fait, j'ai déjà fait de mon côté pour voir, parce que je ne connaissais absolument pas le titre et de quel genre de jeu ça se faisait. Donc par curiosité j'ai joué, j'ai tout fait la démo parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et du coup j'ai voulu vous la montrer. Alors pourquoi j'ai voulu vous la montrer plus que nous ? Bah parce que j'ai trouvé ça fun et puis j'ai 2-3 petits trucs à dire dessus qui m'ont plu, tout simplement. Il y avait une autre démo aussi à l'heure où je tourne la vidéo, c'est en décembre donc, fin décembre 2016, il y avait Gravity Rush 2, je ne connaissais pas Gravity Rush non plus. J'ai testé la démo de Gravity Rush 2 en me disant que peut-être que j'en ferai aussi une vidéo, sauf que la démo est super courte et pas très intéressante en soi. Donc j'ai pas autre chose à dire de plus, donc je trouvais ça utile de faire une vidéo dessus. Par contre sur Naier Automata, bah plus tôt en fait. Donc voilà, on va relancer une partie normale. Oui, voilà, pas la peine de mettre des paramètres particuliers. Le jeu je connais vraiment pas du tout, alors apparemment c'est une suite d'un jeu qui s'appelle Naier, enfin je sais pas apparemment c'est un spin-off d'un autre jeu de je sais pas quel genre qui était de 2002. Ensuite il y a eu une sorte de suite spirituelle ou spin-off qui se passait dans le même univers que ce premier jeu en question qui s'appelait donc Naier. Et là Naier Automata c'est la suite de Naier. Je connais vraiment pas du tout. C'est un genre plutôt, voilà, beat-démol. Il y a plusieurs genres en fait qui se croisent et c'est d'ailleurs ce que j'ai aimé dans la démo donc je vais vous en reparler quand ça va arriver. Et oui d'ailleurs si c'est prévu pour mars 2017 je crois. C'est ça, on va à mars 2017 quoi. Alors après les développés et édités, bah c'était édité par Square Enix après l'équipe de développement je sais pas. Donc voilà comment ça commence. C'est un univers assez particulier en fait. Assez très futuriste avec des robots comme vous pouvez le voir là au bout, des ennemis donc. Et on contrôle donc ce personnage là. Les commandes sont assez simples donc voilà beat-démol oblige, il y a une attaque avec Carré. Du coup vous entendez ce but que je bourre la manette. Avec Carré on peut les attaques je dirais courtes, les attaques courtes pardon. Triangle, les attaques longues. Rond ça sert à rien. On peut faire avec R1 notre petit robot là qui nous suit et balancer les... Enfin faire le fusil. Avec L1 il a une attaque spéciale, le petit robot mais c'est pas encore délocable. On peut faire des esquives avec R2. Avec L1 on peut le loquer et... Et bah c'est tout en fait on va faire des tours et des couches. Donc voilà comment se présente le gameplay. Ce qui est bien c'est que ça se prend vite en main. Il n'y a pas 36 000 combinaisons et tout. Voilà. Ça c'est plus positif. Donc voilà après c'est un build des maules donc les sensations sont assez bonnes. Il faut le dire. Je trouve graphiquement que c'est assez beau. Enfin il y a vraiment des bonnes idées de lumière. Il y a vraiment des bonnes idées je trouve graphiquement parlant. Le gameplay pareil il est assez fluide. Ça se prend assez bien dans le main. Enfin la direction artistique là je le sprinte là. La direction artistique bah j'aime bien mais c'est assez particulier. Enfin la démo ne suffit pas en fait pour parler de ça. Et vu que je connais pas du tout l'univers du jeu je peux pas en parler plus que ça. Juste les robots je trouve que leur design est moche en fait ça. J'aurais bien aimé avoir des robots un peu plus sophistiqués, un peu plus détaillés. Que là c'est juste des plaques de métal avec une tête un peu ronde, un peu cylindrée. Donc c'est un peu bizarre. Donc là on a une sorte de mini boss. Voilà une sorte de premier boss en fait ça arrive assez rapidement. Mais c'est pas le boss du nouveau. Enfin le boss du démo plutôt. Le démo est assez longue hein. Je vais jouer pendant une bonne demi-heure. La première fois donc là c'est donc un petit peu plus rapide. Je connais où est-ce qu'il faut aller etc. Mais disons qu'elle est très correcte pour une démo. Là où justement Gravity Rush 2 vous en parlait était un petit peu... Un peu beaucoup même proof. Alors après il y a des éléments donc c'est un action beat des môles là je pourrais en parler. Il y a aussi des éléments d'RPG. C'est à dire qu'on peut collecter des objets. Il y a... Il peut se régénérer notre santé bien sûr. Il y a sûrement... Je spécule mais il y a sûrement tout ce qui est... Comment dire euh... Des compétences à améliorer si vous voulez une sorte d'arbre de compétences. Voilà. Alors la Ekel1, je peux utiliser ? Non vous n'êtes pas de le drone d'effet que cette action. Ah bah... Je peux, non ? Non, 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 je sais pas. Je sais pas comment ça se développe à l'heure. Mais je sais qu'avec notre petit robot qui nous accompagne... On peut euh... On peut faire une attaque spéciale. Un peu plus forte. Une attaque de tir un peu plus forte. Ok d'accord, ça je l'avais pas vu par contre on peut euh... Se dédoubler lorsqu'on tâche la touche R2 là, la boue euh... D'esquive. Enfin dédoubler je sais pas trop mais... Bon en fait je sais pas. Enfin ça va faire un truc de... Une animation euh... Différent de tout à l'heure. Je ne sais pas ce que c'est bon. Allez. Il nous reste plus de vie là, même pas un quart. Allez, 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 encore deux, trois fois sur le recréant. Les amis sont pas très compliqués, moi j'ai une difficulté normale. Faut voir si en difficile c'est vraiment difficile. Mais bon c'est pas le but là de... Allez c'est mon but terminé là. Voilà. C'est pas le but là de cette vidéo. C'est pas... C'est pas de galérer quoi. C'est juste de vous montrer son intégralité euh... Montrer l'intégralité de la démo. Mais euh... Ça va, le jeu est assez... Voilà, il se prend facilement en main. Et euh... Les... Les amis sont pas très 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 dure en manière. Alors bon, ça après c'est un peu de l'histoire. C'est-à-dire que nous on contrôle... 2B. Et lui c'est 9S. 9S. Et euh... 9S. 2B. Voilà. Bla bla bla. Et euh... Apparemment voilà c'est deux... Je sais pas, deux soldats qui... Qui bossent ensemble, je sais pas trop. Qui éliminent des robots, des menaces robots. Non. Juste une autre défense. Oh. Alors euh... J'ai une unité. Ok. Donc voilà. Ça c'est vraiment la petite intro et... Qui a dans un moment le jeu et... Je trouve ça vraiment très sympa. Rien que pour la démo je me suis vraiment amusé. J'étais assez immergé dans l'ambiance. Et la musique là on entend un petit peu qui est sympa. Le level design qui est... Il y a un peu de plateforme dans l'idée où... Enfin pour pouvoir courir un peu des zones avant d'avoir des... Des ennemis qui nous tombent dessus. Après voilà c'est voilà c'est... Rien que moi c'est aperçu là euh... Le monde très robotique, très mort en quelque sorte, très industriel. C'est pas ce que je préfère euh... On va dire. Même si c'est bien fait hein. C'est bien réalisé. C'est juste que peut-être que c'est moi qui suis pas... Qui suis pas dedans. Bon du coup on va progresser hein. C'est pas si long que ça comme démo hein. Je suis quand même de la faire en... En intégralité voilà. R1 pour tirer... Eh ben non c'est pas ça que je lui. C'est L2 visée automatique. Voilà. C'est pas ça. Je crois qu'il parlait du tir spécial du robot mais nous... Je crois qu'on débloque juste là d'ailleurs. Non. Ah si voilà. Voilà c'est ça. C'est ce dont je vous parlais. Euh... Mais ouais. Le seul point je dirais euh... Ah non. Le seul point négatif. Je dirais. Euh... C'est vraiment euh... Voilà euh... Le chara-design des robots quoi. J'accroche pas du tout. Euh... Leur tête euh... C'est presque... Un peu leur corps cylindrique. Voyez. Leur tête comme ça. Très... Très robot. On dirait très robot enfantin. Je sais pas trop. J'aurais vachement pu s'accrocher euh... C'est des robots un peu plus sophistiqués. Euh... J'ai pas d'idée en tête là. R1 en plus des machines que là on dirait vraiment des jouets robots en fait. R1 en plus des jouets mécaniques. Alors ça a peut-être commencé un peu à Bayonetta dans les dés euh... Rien que par rapport à l'héroïne qu'on joue. Et euh... Dans le genre de jeu voilà un peu le build-démol si vous voulez. Bah Bayonetta je connais juste deux noms. Et euh... Les build-démol c'est... J'aime bien parce que je trouve que voilà c'est des jeux fun. Et du coup ça rentre... Ces jeux là rentrissent leur fonction de jeu. C'est d'ailleurs là à procurer des fun. Et euh... Moi j'aime bien mais euh... Je trouve qu'il y a pas trop d'intérêt. C'est à dire qu'une démo comme ça ça me suffit amplement si vous voulez. Même si du coup ça m'intrigue parce que euh... Je trouve que euh... Le système build-démol voilà il se résume pas en juste taper des monstres. Il y a des boss qui sont assez intéressants. Il y a des phases de jeu qui sont pas mal. Donc j'aimerais en voir plus parce que je trouve que le jeu voilà il arrive à se renouveler euh... Il arrive à proposer quelque chose d'assez euh... Mais euh... Mais autrement voilà les build-démol c'est pas trop mon truc. C'est juste que là ce jeu là m'a bien plu. Là j'aime bien puis voilà ça change un petit peu les vues comme ça. Ça donne des perspectives et des... Je dirais des panoramas assez jolis euh... Enfin d'assez imposant voilà. Toute la pylône là qu'on doit contourner. Je trouve ça pas mal. Mais ouais c'est vrai que d'accoutumer c'est pas tout mon truc moi les build-démol. Mais là... Ça me plaît bien. Après je n'ai pas fait non plus beaucoup donc enfin je ne peux pas parler en termes de référence mais euh... Après si on prend euh... Enfin les Batman Arkham si vous voulez ils sont classés comme build-démol quoi mais euh... Et j'aime beaucoup parce que je trouve que le système est super jouissif. Et c'est important parce que c'est du Batman. C'est vrai. Parce que l'histoire, l'ambiance euh... Et voilà on... On jongle entre voilà vid-démol euh... Infiltration. Voilà ça jongle donc euh... Avec pas mal euh... Pas mal de genre donc ça j'aime bien. Donc euh... Ouais en termes de vid-démol si finalement j'en ai joué. Euh... Même si c'est pas... Voilà c'est pas un genre qui m'attire quoi. Bon alors là on peut... Il y a des bonus à récupérer si vous voulez. On peut avoir des... Si j'aurais fait le tour là par exemple on aurait pu euh... On récupérer des bonus mais c'est pas... C'est pas important. Exit. Confirmed. Clos. So open. Negative. Nearby ennemis are enchantillent leur signal. Nothing's ever easy. Toc. Ah bon. C'est 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 juste chiant avec bouger comme ça le tirs hop non c'est pas ça que je voulais faire si c'est bon menu système oui blablabla voilà on peut donc du coup là comme je vous disais tout un menu après il y a une carte que j'avais pas forcément fait gaffe avec ça pas mal sur des cartes comme ça entrenait j'avais pas vu ça la première fois pas mal pas mal ça ça c'est pas mal on va grandir il y a des légendes d'accord ah ouais armurie magasin d'accord donc ça promet quand même pas mal de contenu là dessus quête active tout est quête je suppose du coup il y aura des quêtes annexes donc là voilà comme on a à droite notre notre argent de 1990 notre xp nos points de vie nos attaques légères attaques distance voilà nos autres compétences voilà moi ce que je voulais c'est les objets pour moi un petit peu de vie voilà on va mettre carment full life décalé des armes pour moi que vous voulez ouais bon ça on s'en fout un peu il doit y avoir du craft après matériaux je sais pas voilà armes voilà donc du coup on peut s'équiper des armes des compétences donc on n'a pas plus et puis ça sert à rien pour la démo donner donc toute une base de données en fait et voilà et quand je fais le pas donc elle sert à rien à m'avoir donc là quand je vous parlais un petit peu d'éléments des RPG là dessus c'est un peu promède voilà c'est un contenu de gestion donc c'est sympa alors là c'est vrai que depuis début il n'y a pas appris énormément de contenu enfin ça c'est juste depuis un combat puis de bosta quoi c'est plus après on va arriver notamment au boss de fin il y a plusieurs phases de boss qui sont assez sympa on va y arriver en plein temps y'en a amour y'a no ma'am i'm glad you're here why scanners like me mostly work alone scouting out enemy lines and all that i don't use yet a partner it's kind of fun emotions are prohibited sorry ma'am and another thing stop calling me man huh it's unnecessary alright then to be it is Donc le renvoyage dans les niveaux, ça change un petit peu de couleur je dirais. Moi j'aime bien cette vue en 2D ou même vers le 5D, enfin c'est la vue je dirais de côté. Du coup on n'a pas l'air d'être plus en 3D, mais ça peut être vers le 5D en même sens. Même de la 2D parce qu'il y a juste des perspectives mais je ne peux pas aller... Je ne peux juste aller que sur une ligne, je ne peux pas aller dans le fond ni vers l'avant, je peux aller que à droite ou à gauche. Donc du coup notre petit robot qui tire, il tire que en haut ou en bas, à droite à gauche, il ne tire pas dans la profondeur. Il y a un axe X, Y et non pas Z je crois si tu peux l'utiliser. Ok on est reparti, j'ai fait une petite pause moi parce que comme vous le savez sur PS4 on ne peut faire que des enregistrements de 15 minutes. Enfin si on utilise le système proposé par la PS4. Et comme je disais, ça propose juste la 2D, du coup ça change un petit peu le système de combat. Voilà, mais par contre si on arrive. Voilà. Par contre du coup la caméra, on arrive à un point où elle se remet en 3D. Non, il en reste un, deux. La vie descend vite là. Oh oui il y a un item à récupérer, je ne l'avais pas vu la première fois à faire. Allez. Il faut que je le mette bien. Ok. Et du coup par là ça mène où ? Parce que des fois il faut un petit peu chercher, on peut récupérer des items. Ah bah, ça mène à nos deux ennemis. Ok, lol. Allez, on fait le ménage. Voilà. Du coup ça nous mène là. Ouais. C'est là en dessous en fait. D'accord, c'est juste un passage alternatif. Donc là voilà, on a la vue de côté. Après vous allez juste voir, après on a une autre vue. J'aime bien, voilà ce côté, ça varie en fait. Moi j'aime bien. Ça permet de casser un petit peu la monotomie. de que de la 3D ou de que de la 2D. Moi je trouve ça sympa. Ça permet de voir différentes vues et du coup apprécier le gameplay qui est quand même répétitif, il faut le dire. Mais on a moins l'impression d'être toujours dans le même niveau avec des ennemis qui nous attaquent à l'infini. Même si finalement ça reste toujours ça. Même si finalement ça reste toujours ça, au moins on a moins cette impression. Ah voilà, là on passe en vie de dessus, ça rappelle un peu la métallume. Et du coup là au niveau des combats, ça change un petit peu la perspective. Si vous voyez là, les ennemis, on les voit de dessus quoi. Et pareil du coup là pour le niveau du shoot, ça change je dirais l'axe. Aïe, aïe. J'ai pas fait de Game Oval la première fois mais si je suis trop distrait, ça serait tardé. On va en profiter d'ailleurs. Non, t'as un peu, je ne peux pas accéder mais... Ah merde. Non, toujours pas. Ah voilà. On a dit donc objet. Sois moyen. Ok, c'est reparti. Oula, fouhouhouhou. Une majorité. Sinon j'en profite du coup pour de mon côté. Je vais parler de d'autres jeux que je suis en train de jouer. Là j'ai fini Dishonored 2 2. Enfin du moins à la première run. Parce que je peux continuer à... A jouer. Parce que le jeu est quand même assez... Disposed quand même de pas mal de jouabilité. Et euh... Je me suis posé la question de voir si vous faites des vidéos dessus mais... Difficile à en faire, je ne sais pas. Peut-être que si j'ai des idées... J'en ferai mais... Pour l'instant c'est pas... C'est pas au programme. Mais pour le coup le jeu là dans Dishonored 2 est super... Est super bon. Je pourrais t'en parler plus longuement si je veux donner mon avis après. Je sais pas, quand j'aurai bien torché le truc. Là j'ai fini ma première partie avec Emilie. Là je vais faire une deuxième avec Corbeau. Je vais faire une troisième après. Là je vais essayer d'explorer un petit peu de... Parfouiner tous les niveaux, tous les secrets qu'il peut y avoir. Je pense qu'il n'est pas forcément fait dans la première partie avec Emilie. Et euh... Peut-être je sais pas. Peut-être que je reviendrai dessus sur le jeu pour... En parler à travers une vidéo parce que... Il est vraiment très très bon hein. Si vous avez joué au premier... Il est vraiment très très bon. Bref, ça fera peut-être l'occasion d'une... À un certain sujet de vidéo, je ne sais pas. Hop, allez allez. On a les plusieurs bacs d'ennemis. Même, même, même. Je n'ai pas plus à vous dire sur le jeu hein. Parce que voilà, visuellement ça suffit pour... Pour montrer le potentiel. J'ai juste envie d'arriver au boss parce que... Il est vraiment intéressant. Là c'est vrai qu'il y a juste plusieurs niveaux de... De combat. Hop ! Pardon. Voilà, on l'approche, on l'approche. Hop ! Merde, il y en a qui m'attaquent derrière. Voilà. Les animations aussi de notre personnage sont assez intéressantes. J'aime bien. Oula. L'échelle. Fuck this. Hop ! On a ici une petite lumière. C'est trop beau de faire la lumière. Allez, encore une petite zone. Et puis après, je crois que c'est après le boss. Ah mais eux, ils ont des boucliers là. Pas pour longtemps. Ok. Alors ça, j'avais pas vu. Wouah ! Ça fait des dégâts. Ok, bah cool. En fait, du coup, quand je maintiens... Notamment la touche. Là, j'ai fait la touche triangle. Donc la touche... Attaque lourde. Ça a retardé l'attaque. Je la refais là. Voilà. Et du coup, il a fait tout un combo là. Avec des dégâts surpuissants. Et quand je fais que le carré... Ok, pareil. Il a fait tout un enchaînement de trucs. Ok, donc j'ai pas à bourrer la touche. Je sais bien. Oula. Je peux juste, voilà, appuyer longuement sur une seule fois et... Appuyer longuement dans une seule fois sur la touche. Et puis après, tout un combo. Assez bien animé justement. Et voilà, bouffe ! Oh oh ! Ça déménage. Alors on repasse du dessus comme ça, c'est gratuit. Allez. Du coup, voilà, sa jongle et puis encore plus après... Vous allez voir. Je tease à mort. Ça jongle entre, voilà, des phases de combat. Biddemo à l'épée. Allez. Allez. Et des phases de tir un peu comme ça. Un peu en shoot demo, quoi. Tac. Merde, merde, merde. N'importe quoi. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Hop. On reprend un petit peu de vie si on peut. Voilà. Euh... Changer d'équipement. Non ? Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est quoi ce menu là ? J'ai pas l'habitude de ça. Ah non. Attends, regardez. Ah ok, quand je fais le pad de la manette du milieu, ça me met juste un autre menu. Bon. C'est pas grave. Euh... Hop. Hop. Ok. On est reparti. Ah, je parle des dégâts de con. Allez, on nettoie tout ça. Du coup, une nouvelle histoire en fait. Je ne connais pas trop parler même si je ne connais pas trop le truc. Là, on est en mission pour détruire un gros robot. Une sorte de grosse arme justement créée par les robots. Les machines qui sont devenues un petit peu autonomes. Et euh... On va y arriver d'ailleurs. Et euh... Du coup, on est en mission pour détruire cette grosse arme construite par les robots. On est en train de la rechercher en fait. Et le premier mini boss qu'on a eu au début, il pensait que c'était ça. Mais en fait, non. On va y arriver incessamment ce peu. Euh... Hop. Oui, il y a des oiseaux, blablabla. Et voilà, là on arrive. Hop. Ok. Je vais vous laisser la cinématique. Qui est aussi pas mal, il faut le dire. Ok. Enfin le boss. C'est pas comme la commande d'avoir une location pas mal. Je pense que même qu'ils deviennent pas mal d'intels de temps à temps, hein ? Hum... Je ne pensais pas à ça. Pfff... En tout cas, voilà. Moi j'aime beaucoup le gameplay. Ça c'est... Un bon point au niveau univers, au niveau histoire euh... Disons que la démo ne suffit pas pour là pour euh... montrer tout le potentiel de l'univers ou euh... Ou de l'histoire, mais niveau gameplay euh... Ah... Oula, je sais pas ce que j'ai fait là. Mais euh... Voilà, niveau... La démo en terme de gameplay euh... Fait suffisamment le taf. Donc c'est une démo de bonne facture, voilà. En résumé. Ah... 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 Il y en a deux ! Wouhou ! Aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je prends le lâche des gars là. On va se soigner si on peut. Ah merde, on ne peut pas accéder au... Ah, voilà. Objet. Soin. Il y a aussi un truc un peu comme dans les Dark Souls Bloodborne, où il y a une sorte de petite barre blanche dans la barre de vie. Et je pense que lorsqu'on contre-attaque, lorsqu'on attaque assez rapidement, on peut récupérer une partie de sa vie qu'on vient de perdre. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas encore trop découvert comment ça fonctionnait. Ah, c'était pas une barre blanche, c'était en rouge, là, on voit. Par contre, je perds masse de dégâts, enfin, je perds masse de vie plutôt. Je prends masse de dégâts et je perds masse de vie. Aïe. Allez, 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 allez. Ouais. Wow, ok. On a fait la première phase. Ce n'était qu'un avant-goût. Alors, je laisse la cinématique et puis après, je vais couper là au montage, ça fait juste pour moi. Voilà, le Big Boss. Une vidéo qui sera finalement assez longue, hein. Plus de demi-heure. Boum ! Coucou ! Avec la musique qui va bien. Attention. Oui, je crois que j'ai repéré les menaces. On est reparti. Bouf, allez, là, tout ce qu'il nous envoie, déjà. Aïe, aïe, aïe. Tiens, ben, d'ailleurs, je vais me prendre à la vie parce que sinon, ça ne va pas faire long feu, tout ça. Bon, là, il suffit juste de bourrer la touche de tir. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Enfin, il y a esquivé aussi toutes les attaques qu'il nous fait, voilà. Tout en le martelant. Gros bordel. Il prend un peu de dégâts, mais pas suffisamment. Alors, il faut faire gaffe à ça, par contre, là. Ok. Ah, si je peux taper ça, peut-être non. Ok. Ok. Ah, si, tiens, j'ai réussi à en faire un petit coup. Ah, merde, je ne vais pas venir, celui-là. Bouf. Vous allez voir, après, le niveau se... Aïe. Se change un petit peu. Ouhou, là, d'autres copains. On se bat contre une usine pétrolière, c'est génial. Ah, ah, ah. Je suis vraiment pas adept de ce genre de jeu, voilà. Enfin, c'est vraiment pas mon truc, en fait. C'est... 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 Ce... Ce gameplay-là. Mais pourtant, euh... Je sais pas. Je pense que c'est mon manque de curiosité. Enfin, j'ai souvent, euh... Je veux dire rejeté, mais j'ai souvent, voilà. Enfin, ouais, enfin, je... Je me suis jamais vraiment intéressé, voilà, plutôt à ce genre de jeu-là. Ok, bah, j'avais un peu de temps, je pense. Parce qu'ils ont vraiment des bonnes idées. Euh... Hop, là, il faut juste fuir. Voilà. Oh! Ok. En tout cas, j'aime bien, euh... Enfin, c'est assez épique, en fait. Je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, le fait de voir le gros, 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 comme ça, là, on voit bien le fait qu'il soit super gros. Donc, donc, on sera tout petit. Je trouve ça assez stylé, en fait. Ça en met vraiment plein la vue, et rien que ça, c'est... C'est cool. Ça fait pour ça un peu des boss de Bloodborne, une fois qu'il paraît qu'il y en met plein la vue. Par la mise en scène, on va dire, c'est vraiment une question de mise en scène. Euh, oust ! C'est vraiment une question de mise en scène, et là-dessus, euh... C'est vraiment bien foutu. On approche gentiment de l'éléphant. Tic, 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 tic... Tic, 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 tic... Ce truc, je reprends... Je prends des dégâts, bêtement. Hop, soin efficace, bouffe ! Voilà, toute la vie régène. Salut ! Euh, oui, c'est ça. Je me demandais si j'avais loupé un truc, maintenant. La musique est vraiment stylée, hein. J'aime beaucoup ce genre de truc. Ah, ça pique un peu. Ah, il vous l'air beau ! Alors, du coup, apparemment, là, on est des robots, en fait. Ah, on est fait du câble, de... De piles et de boulons. Ah, 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 ah. Chut-toi ! Juste, fais ce que je dis ! To be... Juste, go, pote. Je ne te chute aussi. Nous... Nous sommes sauvres. Juste... Nous sommes sauvres. Nous sommes sauvres. Nous sommes sauvres. Et c'est là où le gameplay est devenu intéressant, c'est du coup que ça change un petit peu de genre. On va passer vraiment à un shoot des meubles. On va contrôler, là, le mecha. Et ça va être rigolo. Je commence à avoir faim, moi. Ah, voilà, on prend le... C'est une sorte de... Ouais, de mecha, je ne sais pas trop ce que c'est. Pour la dernière phase de combat contre le boss, à nous deux. Gros robot, voilà. Alors, par contre, on peut faire des attaques comme ça. Ça, c'est stylé. En mode... Aïe. En mode évangélion, là. Ça semble un petit peu à ça, en fait. Mais... Evangelion. Mais je n'arrive pas à m'approcher du robot, en fait. Alors, je ne sais pas si il y a un truc que je loue. Je n'arrive pas à m'approcher de lui. On peut faire des esquives comme ça, mais... C'est un peu con, parce qu'on peut faire ça, mais on ne peut pas s'approcher. C'est peut-être moi qui loupe, en fait, je vais m'occuper de choses. Hop, la petite phase... Ça, c'est stylé, je trouve. Ça, c'est épique, hein. Voilà, bon, on a démonté un bras mécanique qu'on va pouvoir reprendre. Et on va lui taper dessus avec. Et ça, c'est génial. Bam ! C'est excellent. Bam ! Et là, ça fait masse de dégâts. Aïe. Bouf ! Allez, encore un ou deux coups. Pour l'achever. Damn ! Bam ! Voilà ! Ça, c'est bon, ça ! Là, ça va, qui pousse de partout. Ça vibre de partout dans ma manette. Donc voilà un petit peu, donc c'est la fin de la démo, j'ai vraiment beaucoup aimé la première fois que j'ai joué et je trouve ça toujours tout aussi fun, même en venir rejoint là, bah juste un jour après. Donc ça promet franchement, je serais curieux de voir la suite, je sais pas, peut-être que j'enlèverai quelques vidéos quand je le sortirai en mars 2017, même si ce n'est pas le genre de jeu qui m'intéresse en premier lieu. Mais, force est de constater que ça a des qualités. Il faut que vous mettez dans le rang, je me disais que c'est la fin, mais attendez, il y a encore une petite scène à la fin. Voilà, boum. On en a eu un, mais il y en a trop d'autres qui arrivent. Je ne me souviens pas que ça va finir bien. La bouette noire, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça se trouve que c'est le dernier niveau du jeu, vous savez, puis il monte en mode dans un démo. Je ne sais pas. Bim ! Et voilà, on va revenir à l'écran titre. Donc voilà, c'était la... Merci d'avoir joué derrière. La démo, donc, 10 mars 2017, voilà. La démo, donc, de Nair Automata. Voilà, sur le PS4, donc démo gratuite sur le PSN. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !